Bonjour Jean-Christophe Combadélis. Bonjour. Il y a deux semaines exactement, à votre place, il y avait Laurent Joffrin, ancien directeur de Libération, qui lancait à ce moment-là son mouvement intitulé « Engageons-nous » qui se propose de réunir les conditions d'une possible victoire de la gauche en 2022. Demain, c'est vous qui allez lancer un mouvement ou un réseau baptisé « Nouvelle Société ». Son objectif sera de réfléchir à la refondation de la gauche dans la perspective évidemment de 2022. Est-ce que vous ne faites pas rigoureusement la même chose, chacun de son côté ? Nous sommes dans un moment où il y a de très nombreuses initiatives. S'il y a de très nombreuses initiatives, c'est qu'il y a un manque. Parce que l'on constate que la gauche, elle est là, mais elle est inaudible, divisée, et qu'elle ne propose rien de nouveau. Donc il faut travailler sur le fond et après il faut organiser les convergences avec Laurent Joffrin ou avec d'autres. Vous avez pensé à Jacques Chaband-Elmas en appelant votre mouvement « Nouvelle Société ». Oui, en particulier, mais pas simplement. Je pensais, après le confinement, j'ai trouvé que les Français, et pas simplement les Français, s'interrogeaient sur le sens de leur société et qu'ils n'étaient pas satisfaits de celle-ci. Parce qu'elle était inégalitaire, parce que les libertés étaient remises en cause, parce que la laïcité était attaquée et d'autres éléments de ce style. Et donc j'ai pensé qu'il fallait réfléchir à une nouvelle société, et c'est ce qui avait plutôt manqué à la gauche. Des propositions techniques ou gouvernementales, il y en avait pléthore, mais on avait perdu de vue qu'il était la perspective de la gauche, c'était de créer une nouvelle société. Donc c'est le sens de cette initiative. Vous avez un jugement assez sévère aujourd'hui sur l'état de la gauche. Vous dites « Les gauches désespèrent la gauche ». Il suffit de discuter avec des gens de gauche. Qu'est-ce qu'ils vous disent dans des repas ou au café, ou dans des discussions amicales ? Ils me disent « Ils n'y arrivent pas ». Ils sont divisés. Tous les jours, il y en a un contre un autre. Personne ne fait de propositions nouvelles. Le Premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure, multiplie les appels, à mon avis avec raison, à l'unité. Et vous aurez aux élections régionales des listes écologistes d'un côté, France Insoumise de l'autre, etc. Et celle du PS aussi, donc on va à la défaite. Et je ne parle pas des élections départementales, où il faut 12,5% des inscrits. Cela veut dire que si on est divisé, c'est ce qui va être le cas, la gauche va être éliminée dès le premier tour. Vous dites, Jean-Christophe Combedalys, que les gauches font actuellement l'impasse sur la désagrégation républicaine, sur la désintégration sociale, sur la sécurité et sur la désindustrialisation. A quoi s'intéressent-elles alors ? Bien aux problèmes qui sont posés, et ils sont très importants, dans les centres-villes et dans les grandes métropoles. C'est-à-dire la question du climat, c'est-à-dire la question écologique, c'est-à-dire la possibilité du bien-vivre. C'est-à-dire que ça s'intéresse aux trottinettes et à la végétalisation, c'est ça ? Non, moi je ne suis pas, comme Nicolas Sarkozy a critiqué cela. Ce sont des sujets essentiels, parce que dans les centres-villes, aujourd'hui on ne respire plus, la densité urbaine est épouvantable. Mais ce n'est qu'une partie de la France, ce n'est pas la totalité de la France. Donc tout le monde est concentré sur ces sujets qui sont majeurs, mais on en oublie une France qui se désagrège ou se désintègre. Mais cette gauche dont vous parlez, qui s'intéresse essentiellement au centre-ville, au climat, c'est la gauche écologiste ? Absolument. Et les autres ? Aujourd'hui, l'EPS par exemple, à quoi s'intéresse-t-il ? L'EPS s'intéresse aussi à la question écologiste, il s'intéresse à la question sociale, mais pas sous la forme de propositions qui permettraient de remailler notre République. Qu'est-ce que vous appelez la désagrégation républicaine ? La désagrégation républicaine, on le voit tous les jours, c'est-à-dire que ce qui devrait faire l'unité de la République, l'adhésion à un projet commun, la capacité de défendre l'égalité réelle, la liberté ordonnée, la fraternité laïque, tout cela tombe au fur et à mesure à volo. On est confronté chaque jour à la violence, à l'insécurité, alors pas partout évidemment et heureusement, mais sa médiatisation nous donne l'impression que c'est dans notre quotidien et juste à côté de nous. Puisque vous parlez de violence et de laïcité, sur la laïcité justement, vous dites que la gauche doit être intransigeante sur ce point. Quand vous voyez la présidente de l'UNEF, un syndicat étudiant que vous avez vous-même présidé il y a quelques temps, enfin, vous l'avez présidé, quand vous la voyez se présenter, c'était hier à l'Assemblée nationale, devant des députés, voilés, comment vous réagissez ? Je réagis en disant que la laïcité c'est la capacité à croire ou ne pas croire, et à respecter l'autre, à respecter les croyances, et à respecter le fait qu'on ne peut pas parler de croire. Et à contenir aussi ses convictions dans une sphère privée. Oui, c'est cela, mais moi je ne suis pas pour la laïcisation de la société, c'est-à-dire que je ne poursache pas les femmes ou les hommes pour leur religion ou leur inclination, mais en même temps, je suis contre les provocations. Donc ça, pour vous, c'est une provocation ? Oui, il y avait une part de provocation, évidemment, mais bon, en tant qu'ancien président de l'UNEF, je sais que pour pouvoir se faire repérer dans l'espace public, la preuve, il faut provoquer un petit peu. Est-ce que vous avez l'impression, aujourd'hui, que les écologistes vous prennent un peu de haut ? Quand je dis vous, c'est le Parti Socialiste. Je ne sais pas qui ils prennent de haut, mais je constate qu'ils ont décidé, malgré les appels à l'Union du Parti Socialiste, de présenter des listes aux élections régionales, départementales, et plus largement aux élections présidentielles. Or, c'est très simple, si vous avez des listes écologistes, socialistes, communistes, qui ont annoncé qu'ils le feraient aussi, même si on peut en douter, mais en tous les cas, ils sont sur cette orientation, ceux de Jean-Luc Mélenchon, ceux de Ruffin, dont on dit qu'il va être candidat, c'est simple. Autant dire tout de suite que l'on votera pour Emmanuel Macron, deuxième tour d'élection présidentielle, ou un candidat de droite, contre Marine Le Pen. C'est impossible d'être au second tour. À propos des écologistes, est-ce que les récentes déclarations des maires de Lyon et de Bordeaux sur le tour de France, ou l'arbre de Noël, est-ce que ça peut les faire progresser dans la perspective des présidentielles, ou est-ce que ce genre de propos, finalement, dessert la cause qu'ils veulent défendre ? Ils sont en train d'inventer l'écologie de rupture. C'est-à-dire qu'il faut des gestes spectaculaires pour contraindre, obliger ou convaincre les Français de la nécessité de s'attaquer à l'urgence écologique. Moi, je suis pour une écologie positive, une écologie douce, une transition écologique. Non punitive, puisque c'est le terme qu'on en emploie. Je pense qu'il y a une prise de conscience écologique, elle est nécessaire, mais elle est là, dans l'opinion. Maintenant, la question que nos compatriotes nous posent, c'est comment organiser cette transition. Quelle incidence va avoir, selon vous, la crise sanitaire sur la prochaine élection présidentielle ? D'abord, ça va avoir une incidence très importante, parce qu'elle produit de l'angoisse. Elle produit aussi beaucoup de décès, soyons clairs. On n'en parle plus, mais il y en a. Et donc, elle induit dans la société française de la peur. Et surtout, elle produit une crise économique majeure, des plans sociaux terrifiants. Et on a un peu l'impression qu'au nom de la lutte qui est juste et nécessaire contre la Covid, on ne parle pas des plans sociaux qui se multiplient tous les jours. Un million de chômeurs, ça va peser dans la présidentielle. Ça peut créer quel contexte dans la présidentielle ? Ça peut créer le contexte d'un choc populiste dans cette élection. Je pense que le cœur de l'élection présidentielle sera la question républicaine. C'est ce que je développerai samedi. Merci Jean-Christophe Cambadélis. Bonne journée.